Bonjour, je m'appelle Roberte Heller, j'ai 39 ans, je suis une citoyenne suisse et j'habite au Maroc depuis le 2013. Et aujourd'hui, je suis la nouvelle consulat de Suisse à Dagadir. Alors, pourquoi le choix d'un consulat honoraire à Tarazoutbe, dans le village de Tamrart ? Parce que Tarazoutbe est la nouvelle station touristique au Maroc, connue, et ce sera aussi une façon pour la Suisse de démarquer ses 100 ans d'entrée en diplomatie en 1921 à Casablanca. La Suisse est rentrée au Maroc à Casablanca en 1921, le 22 juin, et aujourd'hui, on a marqué aussi le consulat honoraire de Suisse dans un village, comme le premier consulat honoraire de Suisse dans un village au Maroc. Ma relation avec le Maroc est une relation d'amour qui a commencé en 1999. Je viens au Maroc depuis environ 21 ans, avant comme touriste et aujourd'hui comme résidente depuis 2013. Je me suis intégrée, j'essaie tous les jours de m'intégrer, d'apprendre la langue, de pouvoir partager avec le peuple marocain et découvrir chaque jour les traditions du Maroc. J'ai voyagé trois quarts des pays du monde et le Maroc est toujours resté dans mon cœur. C'est le pays où j'ai toujours rêvé de pouvoir y vivre et c'est le pays qui ressemble aussi le plus à la Suisse. On a des montagnes, il y a juste une petite différence, nous on a des lacs et ici il y a des océans. Les atouts d'un consulat honoraire de Suisse au Sous-Massa sont enfin renforcer la présence de la Suisse dans la région et aussi venir en aide aux ressortissants suisses de la région et aux suisses des passages. Suisse et le Maroc, plus précisément dans le Sous-Massa, les granges. Les granges, c'est les ancêtres des banques, donc on peut dire que les granges berbères dans la région de Sous-Massa sont un peu les ancêtres de l'évolution aujourd'hui des banques. Ça c'est un des points en commun. Le deuxième, la propreté, on a Ifran, village, donc la petite Suisse d'Afrique, un des dix villages les plus propres au monde et ça c'est un autre beau point en commun. Et puis, la beauté des paysages et la diversité des paysages. En Suisse, on a des Alpes, mais on a aussi des plaines et des lacs. La seule chose qui nous manque, c'est l'océan. Un atout spécial du Maroc, c'est le savoir partager et savoir accueillir. Le mot « maraba, tanmiert, welcome, bienvenue ». Ça c'est pour moi la chose qui le plus m'a touchée en venant dans ce pays, c'était l'accueil que j'ai pu recevoir. Je suis amoureuse de ce pays, je suis fière de pouvoir y vivre et de pouvoir partager ma journée avec les gens de ce pays. J'aime vivre dans ce village et j'espère que le village de Tamrard puisse évoluer comme le reste de la station de Tarazoutbé. Alors mon premier plat préféré au Maroc, c'est le fissa. En hiver, et pastilla des pigeons. Bienvenue dans la région de Tarazoutbé, précisément bienvenue à Tamrard, au consulat honoraire de Suisse. Et une très belle journée, et voilà. Moi que je connais en arabe. Alors, salam alaykoum, Anna, Roberta Huillère, Anna, suisse Ria, Anna, Andi, à Tessa, au Télétinsana, au... Ça fait, je suis besef. Je peux aller faire mes courses au souk. J'ai cette facilité d'avoir appris les mots des légumes, les numéros, les chiffres. Actuellement, ça se résout un petit peu à la vie quotidienne de tous les jours. Comment dire un café, la nourriture, les essentiels de la vie. Les fruits et les légumes en arabe ? Alors, les légumes, on a psla, risso, on a tata, gras, tla, robs, agrubes, bien sûr. Alors, tfa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, les fruits, c'est plus difficile, c'est vrai. On a... Banane. Banane. Banane, c'est horrible. Après, on a le jage. Banane. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Avant de sortir, ne vous n'oubliez pas de vous abonner à la fin de l'année février. Et vous vous abonner à la fin de la fin de l'année février. Et vous vous abonner à la fin de l'année février.